Barbe Rouge, le pirate elfe Salut Oli, bonjour Nounou Prune Salut Barnabé, salut Ben Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant Qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle Barbe Rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer Mon oncle est un pirate elfe Waouh, c'est un pirate ! Nous allons le retrouver au bord de la rivière Veux-tu venir avec nous Oli ? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe ? Oui, pourquoi pas Salut Papa Ah, bonjour Barnabé Oncle Barbe Rouge est-il là ? Le voilà qui arrive Jetez l'ordre, ma clou Sacre bleu, qui est ce jeune loup de mer ? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé Je te présente mes amis Ben et Oli Bonjour Monsieur Barbe Rouge Heureux de vous connaître mes petits marins d'eau douce Et moi je suis Nounou Prune La prune est un fruit particulièrement délicieux C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame On m'appelle Barbe Rouge, le redoutable pirate elfe Bonjour Fred Bonjour Christian Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate s'il te plaît ? C'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires Sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly Polly ? Oui, Polly mon fidèle perroquet Et voici Polly Barbe Rouge ! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans Barbe Rouge ! Vous deviez avoir des conversations passionnantes Barbe Rouge ! Euh, est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate ? À vrai dire, non ! Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe Les autres navires étaient tellement grands Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates ? Mais bien sûr que si ! Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor ! Et voici ma carte du trésor Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché Mais c'est une carte du petit royaume Mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique Abracadabra ! Non ! Non, vous trichez ! Oui ! Il a raison, Nounou Prune ! C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant ! Comme vous voudrez ! J'essayais seulement de gagner un peu de temps ! Il y a une croix sur le Grand Prix ! Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir ! Vite ! Allons tous au Grand Prix ! Attendez ! Nous aurons besoin de pelles Car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre Voici Fraise et Fleur ! Bonjour tout le monde ! Bonjour mes petites crevettes ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe Et voici mon vieil ami, Polly ! Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché Tiens, tiens ! Il y a une devinette au dos de la carte Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser C'est très difficile Les roses sont immenses Et le ciel est grand Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible ! Ce sont des bêtises C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle ! C'est comme un mystère qu'il faut résoudre Les roses sont rouges Et le ciel est bleu Si on mélange les deux, on obtient... Des violets ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là ! C'est très bien, très astucieux ! Allons-y Ben ! Creusons pour trouver le trésor ! Oui ! Les elfes sont très forts pour creuser ! Et nous sommes des elfes ! Creuse-bêche 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 ! Creuse-creuse ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène ! Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston ! Allons-y vite ! Bonjour, Gaston ! Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirates enterré quelque part dans ta maison ! J'ai vécu moi-même dans cet endroit ! Il y a de nombreuses lunes ! Probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston ! J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston ! Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette ! Des points noirs sur le rouge ! Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin ! Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge ! Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa baguette ! Il y a une autre carte ! Oh ! La croix désigne le petit château ! C'est impossible ! J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins ! Je l'aurais trouvé ! Il est peut-être bien caché, ma petite mouette ! Courons vite au petit château ! Bonjour tout le monde ! Barbe Rouge ! Ça perd l'hippopette ! Papa, nous faisons la chasse au trésor pirate ! Barbe Rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle ! Salut vos majestés ! Alors, vous êtes pirate ? Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté ! Je suis un bon pirate, car je suis Barbe Rouge, le pirate-elf ! Eh bien, dans ce cas, c'est parfait ! Alors, où est-il ce trésor ? Tout en haut du petit château vers le ciel, je pointe droit et caché juste au-dessous de moi une autre énigme, tu trouveras... Cela n'a absolument aucun sens ! J'ai trouvé ! C'est le toit qui est tout en haut du château ! Il pointe droit vers le ciel ! Très bonne déduction, votre majesté ! Voyons, c'est ridicule ! J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois ! Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit ! J'ai une idée ! Regardez donc sous le toit, nounou prune ! Oh ! En êtes-vous sûr, votre majesté ? Oui, je vous l'ordonne ! Comme vous voudrez ! Zir, zarr, zère ! Le toit enlève ! Oh ! Je voulais dire en passant par la porte du grenier ! Une autre carte ! La croix se trouve sur la rivière ! Allons-y tous ! Attendez-moi ! Nous sommes revenus à notre point de départ ! Où peut bien être le trésor ? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme ? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre ! C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose ! Oh ! Le bateau balance de bas en haut ! Et il va d'une rive à l'autre ! Mais oui ! C'est le bateau ! Alors c'est là que se trouve le trésor ! C'est exact ! Bien joué, moussaillons ! Voici le trésor, mes petites sardines ! Merci de m'avoir aidé ! J'ai retrouvé mon cher trésor ! Mais nous sommes revenus à notre point de départ ! Ce qui signifie que le trésor a toujours été là ! N'avons-nous pas passé un bon moment ? Si, Capitaine Barbe Rouge ! Moi, je me suis bien amusée ! J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon ! Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate-elfe ! Et je suis un pirate-elfe ! Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines ! Au revoir, oncle Barbe Rouge ! Au revoir, Barbabé ! Au revoir, tout le monde ! Au revoir ! Lisse la grand voile, Polly ! Lève l'encre et récure le pont supérieur ! Au revoir ! Barbe Rouge ! Tout le monde au poste d'appareillage ! Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate ! Moi aussi ! Moi aussi ! Et moi aussi ! On se reverra, Moussaillon ! N'oubliez pas mon nom ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Barbe Rouge ! La cité perdue Aujourd'hui, moi, Barbe Rouge, le pirate-elfe, je prends le large dans mon ballon dirigeable elfique ! Où allez-vous, Barbe Rouge ? Je vais vers la cité perdue ! Qu'est-ce que c'est ? Une ancienne terre d'une grande beauté, des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux ! Et un trésor ! Et ça se trouve où ? C'est dans la jungle ! Loin, loin de chez nous, c'est un long et un dangereux voyage ! D'accord, allez-y vite alors ! Tâchez d'être forte, mon cœur en sucre ! Car oui, je reviendrai ! Prenez votre temps ! Il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue ! Marquez les amas ! Bonne chance, Barbe Rouge ! Merci ! Mais un pirate n'a pas besoin de chance ! Je ris quand je fais face au danger ! Adieu, tout le monde ! Au revoir ! Pauvre Gaston ! Regarde, Barbe Rouge lui manque déjà ! Ça, c'est la vraie vie ! J'adore les aventures ! Je crois que j'aperçois la jungle ! Ma chère, si t'es perdue, je viens à toi ! Qu'est-ce passe-t-il, Gaston ? Il est inquiet pour Barbe Rouge ! Ne t'inquiète pas, Gaston ! Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis ! Allô ? Je l'ai trouvé, Nounou Prune ! La cité perdue ! Oh, chouette alors ! Le problème, c'est que j'ai un peu joué de malchance ! Je fais face à un terrible danger ! Je pensais que vous riez face au danger ! Normalement, oui ! Mais je suis piégé ! Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle ! Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge ! Oui ! Ne vous sentez pas obligé ! Je peux survivre ici ! Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée ! Je pourrais certainement survivre une ou deux semaines comme ça ! À moins, bien sûr qu'un serpent ne m'attrape avant ! Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge ! Les elfes viennent vous secourir ! Et les fées aussi ! C'est d'accord ! On va faire une mission de sauvetage ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Il faut charger cet avion pour une mission de sauvetage dans la jungle ! D'accord ! Une tente pour la jungle ! Une tente pour la jungle ! Un kit de premier secours pour la jungle ! Un kit de premier secours pour la jungle ! Une tenue pour la jungle ! Une tenue pour la jungle ! Et j'ai amené le pique-nique pour la jungle ! Des sandwiches au fromage et de la citronnade pour tout le monde ! Nounou Prune, ceci est une mission de sauvetage, pas un pique-nique ! Oui, mais il vous faut quand même des sandwiches ! Vous aurez besoin de ça ! Qu'est-ce que c'est ? Des parachutes ! Des parachutes ? Cool ! Oui, je ne peux pas atterrir avec l'avion dans la jungle ! Alors il vous faudra sauter en parachute ! Mais comment va-t-on faire pour trouver Barbe Rouge dans la jungle ? Gaston va suivre sa piste ! Gaston peut renifler n'importe qui, même à des kilomètres ! C'est vrai que Barbe Rouge sent fort ! Oui, un peu comme des chaussettes au fromage ! On y va tout le monde ! On décolle ! Démarrez les moteurs ! À vos ordres ! Avions des elfes, prêts au décollage ! Et on s'envole ! On est bientôt arrivés, ça y est ! Mais on vient à peine de décoller ! La jungle est de l'autre côté de la terre ! Gaston a flairé Barbe Rouge ! Quoi ? Déjà ? On ne peut pas déjà être arrivés à la jungle ! Le flair de Gaston est infaillible ! Alors c'est le moment de sauter ! Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêt ! Go ! Go ! Go ! Oui ! Oui ! Oui ! Gaston, trouve Barbe Rouge ! Souviens-toi, il sent la vieille chaussette ! Oui ! Bon garçon, c'est par là ! Oh ! Regardez cette statue ! C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose ! On ne doit pas être très loin de la cité perdue ! Regardez cette drôle de plante orange ! Ah ! Oui ! Son nom scientifique est Heliconia jacchini ! Et celle-là, son nom c'est Chrysanthemum le Cantemum ! Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette ! Oh ! C'est bizarre ! Cette statue a une étiquette aussi ! Et celle-là aussi ! Il y a un prix écrit sur cette plante ! 4,99 ! C'est pas mal ! Il s'est passé quelque chose de très étrange ici ! Oui ! Une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout ! Et maintenant il pleut ! Ce n'est pas de la pluie ! C'est un être humain ! Avec un arrosoir dans la main ! Mais ce n'est pas du tout la jungle ici ! Mais oui, on est dans une jardinerie ! Gaston nous a conduits au mauvais endroit ! Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle ! Et nous on est coincés dans une jardinerie ! Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Euh... Nous sommes un petit peu loin de la jungle ! Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge ! Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois ! Quoi ? Je suis à l'intérieur ! Regardez derrière les portes ! Coucou ! Je croyais quand vous aviez dit que vous partiez dans la jungle ! Mais c'est une jungle à l'intérieur ! Venez voir ! Oh ! C'est proprement ridicule ! Ah ! Bon ! Je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours ! Faites bien attention ! On ne doit surtout pas se faire repérer par les êtres humains ! Pourquoi les portes magiques ne s'ouvrent-elles pas ? Ce n'est pas une porte magique ! Il faut juste rester devant et elle s'ouvre ! Mais on est trop petit pour que le mécanisme de la porte s'enclenche ! Alors place à la magie ! Voilà ce que j'appelle une porte magique ! Eh bien on peut dire que je suis heureux de vous voir mes biquets ! Ne m'appelez pas votre biquet ! Vous rendez-vous compte de tout le temps que vous nous avez fait perdre ? On croyait que vous étiez coincé dans la jungle ! Pas assis dans un plant de tomates dans une boutique ! Mais c'est ici que se trouve la cité perdue ! Regardez ! La cité perdue ! C'est un fatras de décoration de jardin ! Mais voyons Nounou Prune ! Vous devez utiliser votre imagination ! C'est une cité perdue faite de pyramides, de chutes d'eau et d'un trésor ! C'est un fatras de cochonnerie en plastique ! Bien ! Mais n'avez-vous pas vécu une aventure en venant à ma recherche ? Oh oui ! On s'est bien amusés ! Et c'est exactement ce qu'être un pirate-elfe veut dire ! S'amuser ! Bon ! Il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle ! Oh ! Ceci n'est pas une jungle ! Il n'y a aucun danger ! Accrochez-vous bien ! Bonjour ! Je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante ! Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien ! Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Euh... Oh ! J'imagine que oui ! Un plant de tomates avec des jouets ! Et un lutin magique ! Je ne suis pas magique ! Un lutin magique qui parle ! Oh ! Pas de code barre ! Je vais le faire passer pour du compost ! Oh ! Merci bien ! Lutin magique ! Compost ! Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir ! Venez ! Tout le monde dans le ballon dirigeable ! Mais bien sûr ! Allons-y ! L'Arc et les Samars ! Oh ! Euh... Bonjour, madame la cliente ! Bonjour ! N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées ? Non ! Euh... Oh ! Et très loin ! Vieil elfe sage ! On dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle ! De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre ! Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures ! Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie ! C'est une tomate, oui ! Mettez le cap sur le petit royaume ! Rapprochez-nous ! Oui ! Trésor du pirate ! Je te dis que non ! Non ! C'est moi le meilleur pirate ! C'est faux ! Je te dis que non ! Non, c'est moi ! C'est moi le meilleur pirate ! Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate ! C'est moi ! Bonjour, Barbe Rouge ! Bonjour, Ben et Oli ! Et bonjour, mon rosier sauvage ! Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet ! À votre service ! On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate ! Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate ? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution ! Mon trésor est caché avec précaution ! Voici ma carte au trésor ! Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre ! Ha ! Un enfant pourrait la lire ! Il est enterré près du grand arbre elfe ! Euh... oui ! Ma carte au trésor est bien mieux que ça ! Oh ! C'est vrai que ça a l'air difficile ! Le trésor est dans les profondeurs des mers et pourtant à la vue de tous ! Gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux ! Oh ! Bon, je mets les voiles ! J'ai des super trucs de pirates à faire ! Ravie de t'avoir revu, Capitaine Encornet ! Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge ! Oh, regardez ! Capitaine Encornet a oublié sa carte ! Courez vite après lui pour lui rendre ! Non, c'est trop tard ! Il est parti ! On peut encore le rattraper ! Capitaine Encornet, attendez ! Donnez-moi la carte ! Je vais le rattraper en volant ! D'allons pas trop vite en besogne ! Écoutez-moi ! Je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne ! Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet ? Oh non ! Ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates ! C'est quoi l'honneur des pirates ? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate ! De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge ! Quoi ? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil ! Je vais vous le prouver ! Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates ! Oui, le truc c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur ! Ce sont des pirates après tout ! Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du Capitaine Encornet est en sécurité et tout ça ! On peut venir, nous aussi ? D'accord ! Je pourrais avoir besoin de moussaillants ! Oui ! Jetez l'encre ! Et larguez les amas ! Ben, Holly, dans le nid de pie ! Et gardez bien les yeux grands ouverts ! On part faire une chasse au trésor ! Yeah ! Wouhou ! Aha ! Vous vous amusez bien ? Affirmatif, Capitaine ! Parfait ! Bien s'amuser, c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai ! Et on est des elfes pirates ! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue ! C'est stupide ! Les arbres n'ont pas de roue ! Barbe rouge ? C'est de ça que vous parlez ? Oui, Holly, ça doit être ça ! C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire ! Oh ! Les êtres humains ! Ça a l'air un peu dangereux ! Je n'ai pas peur du danger ! Les pirates rient quand ils font face au danger ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Terre en vue ! Il n'y a plus d'eau après ça ! La suite est sur la terre ferme ! Vous voulez dire qu'on doit finir à pied ? N'ayez crainte, mon beau petit Rossignol ! Votre bateau a des roues ! Il peut avancer sur la terre ! Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre ! Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau ! Regardez ! On est dans la cour de récréation des grands enfants ! Maintenant, allons chercher le palais du géant ! C'est ici ! Mais c'est l'école de Lucie ! Qui est donc Lucie ? Lucie est notre amie ! C'est un être humain ! Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire ? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur ! Comment va-t-on entrer ? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres ! Et vous les elfes, vous ne voulez pas de la magie ! C'est vrai ça ! Nous les elfes, normalement, on n'aime pas la magie ! Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord ! Abracadabra ! Oh ! Je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux ! C'est calme ! Aucun être humain en vue ! Mais tous les grands enfants seront bientôt là ! Dépêchons-nous ! Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne ! La classe du gland de chêne ? C'est celle de Lucie ! C'est ridicule ! Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école ? Que dit la carte maintenant ? La carte ? Je n'ai pas besoin d'une carte ! Quand un trésor est tout prêt, je peux le sentir ! Nous les pirates, on a le nez pour les trésors ! Suivez-moi ! À présent, on va tous subir le supplice de la planche ! En commençant par moi ! Oui ! Oui ! Oui ! Totalement absurde ! Comment le trésor pourrait être ici ? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord ! Ici se trouve l'eau ! Mais c'est un bocal à poissons ! Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet ! Le trésor est gardé par une sirène ! Mais c'est une petite statue ! Et un monstre des mers tout brillant ! Mais c'est juste un poisson rouge ! Et voilà le trésor du capitaine Encornet ! Caché à la vue de tous ! Mais c'est un jouet en plastique ! Tous les aquariums ont ce genre de choses ! Oh ! Ce n'est pas un vrai trésor ! Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Nous allons devoir plonger pour ça ! Et qui va devoir plonger ? Bonne chance ma courageuse petite Biquette ! Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium ? Cherchez le coffre au trésor ! Oh ! Mais c'est juste un jouet en plastique ! Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir ! Oh ! C'est un vrai trésor ! Ha ha ! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor ! J'aimerais bien voir sa tête à présent ! Barbe rouge ! Quelle surprise de te voir ici ! Oh ! Bonjour capitaine Encornet ! Quand j'ai jeté l'encre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu ! Disparu ? Tu dis ? Alors je suis revenu ! J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor ! Oui ! Oui ! Ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor ! J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe rouge ! Espèce de traître sale vieux, Ludmé ! Je peux tout t'expliquer ! La trahison s'accompagne d'un large sourire ! Tout va bien, capitaine Encornet ! J'ai trouvé votre carte qui était par terre ! Barbe rouge a eu peur pour votre trésor ! Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité ! Oui ! C'est vrai ! Pour vérifier comme ça, quoi ! Oh ! Ben ça, ça, ça c'est différent ! Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas ? Ah oui ! Très, très bonne ! Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde ! Oh ! Mais maintenant, vous savez tous où il est ! Je dois le cacher ailleurs ! Pouvez-vous tous fermer vos yeux ? Merci beaucoup ! C'est bon ! Vous pouvez les ouvrir ! Mais où avez-vous caché le trésor ? Quelque part dans le monde ! Bien, il ne peut pas être si loin que ça ! Vous n'êtes partis qu'une seconde ! Personne ne pourra jamais trouver où il est ! Il est gardé par un animal féroce ! Oh ! L'école va commencer ! Attention ! Pouvez-vous ! Très bien ! Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous ! Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster ? Oui, Madame Cookie ! Oh ! Regardez ce que j'ai trouvé ! C'est la mêle au trésor de pirate de l'aquarium ! Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage ? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans ! On va la remettre à sa place, d'accord ? Gardé par un animal féroce, en effet ! Doudou le hamster ! Voilà ! Tout est à sa place ! Ne vous inquiétez pas, Capitaine Encornet ! Je crois que c'est la meilleure cachette, de toute façon ! Mais vous savez tous où il est, maintenant ! On ne le dira à personne ! Vous le jurez ? Oui ! Sur l'honneur des pirates ! Mais, Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et que... Oui, oui ! Merci beaucoup, Oli ! On parlera de tout ça un peu plus tard ! Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites... Honneur de pirates ! Honneur de pirates ! Tous à bord ! Vite, partons avant qu'on nous repère ! Un bateau volant ? Oui ! Tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours ! Maintenant, commençons la classe ! Madame Cookie, regardez ! Un bateau de pirates volant ! Il est derrière vous ! Ha ha ! Oui, les enfants, c'est ça ! Allez, calmez-vous, s'il vous plaît ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? On te le dira plus tard ! En route pour chez nous ! Petit royaume, nous voilà ! Ha ha ! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis ! C'est vrai, c'était une grande aventure ! Et c'est ça, être un elf pirate pour de vrai ! Partir à l'aventure ! L'arc-en-ciel de Barbe Rouge ! L'arc-en-ciel de Barbe Rouge ! Eh ! Bonjour, Barbe Rouge ! Oui, Moussaillon, Ben et Oli ! Alors, prêt à embarquer pour une journée d'aventure ? Oui, on est prêt ! Nounou Prune ! Oh ! Mon adorable sirène féerique ! Vous venez avec nous ? Puisqu'il le faut ! Ha ha ! Une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui ! C'est parfait pour partir à l'aventure ! Il se met à pleuvoir à grosse bout ! Pas d'aventure aujourd'hui, Monsieur le Pirate ! Une journée pluvieuse comme aujourd'hui ! C'est vraiment parfait pour partir à l'aventure ! Regardez ! Il y a un arc-en-ciel ! Et l'arc-en-ciel, c'est le meilleur ami du pirate ! Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'on trouve au pied de l'arc-en-ciel, dites-moi ? Un chaudron de pièces d'or ! Et les pirates adorent les pièces d'or ! Un chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel ! Ce n'est qu'un conte de fées, vous savez, Monsieur le Pirate ! Pourtant, vous, vous êtes bien une fée, pas vrai, Nounou Prune ? Euh, oui, mais... Tous à bord ! Hissez la grand voile ! Ben, toi, tu seras notre petit mousse ! À vos ordres, capitaine ! Oli, tu seras la vigie, d'accord ? À vos ordres, capitaine ! Oli, le perroquet, peut faire perroquet du navire pirate ! Il a raison ! Oh, et Gaston, il fait quoi ? Euh, il peut faire le chat des pirates ! Euh, en général, ce sont les chiens qui aboient pas les chats ! Euh, pas toujours ! Gaston, tu veux bien dire miaou ? Il miaule à la perfection ! Monte à bord, Gaston ! Et Nounou Prune sera notre... Euh, une petite minute ! Qu'y a-t-il cette fois ? Vous êtes une femme, Nounou Prune ! Et ? Les marins pensent que ça porte malheur d'avoir une femme à bord d'un bateau ! Une femme à bord, ça porte malheur ! Comment pouvez-vous dire une chose pareille à notre époque ? Vous avez raison, c'est sûrement un tas de balivernes ! Les vieux marins, vous savez ! Bienvenue à bord ! Bien, et qu'est-ce que je dois faire ? Vous, tenez-vous là pour faire joli sur mon navire ! Oh ! Maintenant, larguons les amarres ! Cap sur le pied de l'arc-en-ciel ! Et à nous le chaudron de pièces d'or ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! C'est ça, hourra ! Gros nuèges, droit devant ! Je ne vois plus l'arc-en-ciel ! Continue de naviguer dans la direction où il était tout à l'heure ! Il y a du tonnerre ! Une tempête ! Oh là là ! On peut rentrer maintenant ? Rentrer ? Mais l'aventure ne fait que commencer, Nounou Prune ! Il a raison ! Comment vous faites pour rester en place, Barbe Rouge ? Faut avoir le pied marin, moussaillon ! C'est tout ! C'est déjà bien qu'aucun de vous n'ait le mal de mer ! Mon estomac ! Mon estomac ! Mon prune, vous êtes toutes vertes ! Un homme à la mer ! Oh pardon, c'est... Une femme à la mer ! Annette ! Attrapez cette bouée de sauvetage ! Je suis tombée à la mer, c'était une expérience abominable, vous savez ! Ces marins du temps jadis avaient peut-être raison ! Ça porte malheur d'avoir une femme à son bord ! Ça porte malheur à la pauvre femme ! Tout ce que je demande, moi, c'est de descendre de ce raffio qui tangue et de rejoindre le plancher des vaches ! Terre à l'horizon ! Droits devant ! Une jolie petite île ! C'est tellement agréable de se tenir enfin sur quelque chose d'immobile ! Barbe rouge, est-ce que toutes les îles ont des nageoires ou juste celles-là ? Ce n'est pas normal, non ! Oh, elles ont des yeux ? Globuleux ? Non, presque jamais ! C'est bien agréable d'avoir les pieds au sec quand même ! Je pense que vous devriez revenir sur le bateau ! Non, je veux rester ici, moi ! Passez me prendre au retour ! Nounou Prune ! Faites vite ! Je refuse de quitter cette île, compris ! Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une île, Nounou Prune ! Que dites-vous ? Eh bien, c'est un poisson ! Et il est filtrement gros, en plus ! C'est le grand méchant Barry ! Aaaaah ! Aidez-moi ! Ne paniquez pas, vous ne craignez rien tant qu'il ne vous prend pas pour de la nourriture ! Une mouche, par exemple ! Mais là, Nounou Prune ressemble à une mouche ! Je ne suis pas une mouche ! Je ne suis pas une mouche ! Va tendre, poisson ! Ne laissez pas Barry vous avoir ! A l'aide ! Arrêtez de battre autant des ailes, Nounou Prune ! Il faut voler plus vite, Nounou Prune ! Essayez de moins ressembler à une mouche ! Nounou Prune ! Attrapez-moi cet hameçon ! Maintenant, elle ressemble un peu à un verre accroché à un hameçon ! Les poissons mangent les verres ! Je ne suis pas un verre ! Je ne suis pas un verre ! Oups ! Ça n'était peut-être pas une bonne idée de se servir de cette calapèche, finalement ! Accrochez-vous, Nounou Prune ! Je vais vous ramener vers nous ! Et comment va mon adorable fée ? Vous ne passez pas une très bonne journée, hein ? Je ne passe pas une très bonne journée ? Je ne passe pas une très bonne journée ! Ce poisson a essayé de me manger toute crue ! Ouep ! Les marins du temps jadis avaient définitivement raison avec leurs histoires de femmes à bord et de malheur ! Brouillard ! Brouillard droit devant ! Du brouillard ? Je n'aime pas ça ! On peut rentrer maintenant, Monsieur le Pirate ? Non ! On a encore plein d'aventures à vivre, Nounou Prune ! Je vois des lumières ! On dirait que c'est un autre bateau ! Tonnerre de Brest ! C'est bien le navire de mon grand ami, le Capitaine Encornet ! Hé ho ! Du bateau, Capitaine Encornet ! Bizarre ! Il n'y a personne sur le pont ! Et on n'entend pas un bruit ! Hé ho ! Hé ho ! Il y a quelqu'un sur ce bateau ? Regardez ! Il y a à manger sur la table ! Oh ! C'est encore chaud ! Mais il n'y a personne ici pourtant ! Un repas sur la table et un bateau sans équipage ! Ça, c'est ce que j'appelle un mystère ! Oh ! Personne ne saura jamais, au grand jamais, ce qui est arrivé à ce pauvre vieux Capitaine Encornet ! C'est un mystère qui ne sera jamais résolu ! Il a laissé une note ! Parti enterré en trésor, je reviens dans cinq minutes ! Oh ! Voilà qui règle le problème ! Alors, où se trouve le Capitaine Encornet à votre avis ? Où iriez-vous enterrer un trésor à sa place, les enfants ? Au pied de l'arc-en-ciel ! Le chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel ! C'est sûrement lors que le Capitaine Encornet est parti enterré en route ! On part à sa poursuite ! Il n'a pas trop l'air de se rapprocher ! C'est le problème des arc-en-ciel ! Plus on s'avance dans leur direction, plus ils s'éloignent ! Oui, mais on ne va pas s'avancer, non ! On va voler ! Voler ? Mais vous êtes un elfe ! Vous n'avez pas d'elle, enfin ! C'est vrai ! Mais je suis un elfe avec un perroquet ! Il a raison ! On selle, jeune moussaillon ! Waouh ! On vole le long de l'arc-en-ciel ! C'est comme les montagnes russes en perroquet ! Oh, mon pauvre estomac ! On est au pied de l'arc-en-ciel ! Et il y a un chaudron de pièces d'or ! Et voici ce bon vieux Capitaine Encornet, qui enterre mon trésor ! Oh, Barbe Rouge, c'est mon trésor, pas le tien ! Comment m'as-tu trouvé ? Ben, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel ! Ah ! Maudits arc-en-ciel ! Ce sont les pires ennemis de tout bon pirate ! Non, pas du tout ! Les arc-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates ! Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher ! Bien vu ! En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher Capitaine Encornet ! Tu peux recommencer à enterrer ton trésor ! C'est gentil de ta part, Barbe Rouge ! Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là ! Une minute ! Je ne me ferai pas avoir si facilement ! Non, non, non ! Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor ! Vous devez tous fermer les yeux d'abord ! Merci beaucoup ! C'est bon, ouvrez les yeux ! Alors, où l'as-tu enterré ? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça ? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais ! L'arc-en-ciel se déplace et il montre la direction du trésor ! Ah ! Satanise arc-en-ciel ! Ne vous inquiétez pas, Capitaine Encornet, on ne le déterrera pas ! N'est-ce pas, Barbe Rouge ? Non, bien sûr que non ! On peut rentrer chez nous cette fois ? Oui, Nounou Prune ! On a eu assez d'aventures pour aujourd'hui ! Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht ! Voilà une idée qui me plaît ! Un yacht ? Voyons, c'est une barque ! Elle est bien assez grande en se serrant ! Venez ! Je me mets où, moi ? Une petite minute, vous êtes une femme, non ? Oui ! Oh, non ! Ça porte malheur d'avoir une femme à bord ! Ne t'inquiète pas ! On a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur ! Oh, dans ce cas-là, bienvenue à bord ! Montez, ma toute belle ! Oh, non ! Ça tangue encore plus que le bateau de Barbe Rouge ! C'est rigolo, hein ? Oui ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! C'est ça qui est bien quand on est un elfe pirate ! On s'amuse tout le temps ! Rien à voir, mais personne n'a le mal de mer parmi vous, n'est-ce pas ? Oh, oh, oh !